devenue extrêmement concurrentielle. L'emploi et le chômage qui restent, on le sait, l'une des principales préoccupations françaises. Eh bien, l'un des nouveaux leviers pour relancer le marché, c'est aussi l'économie d'Internet. C'est le cas de Roubaix. La ville transforme ses friches industrielles en pépinières de start-up. Après l'âge d'or du textile, la municipalité crée à nouveau des emplois. C'est un succès. Julien Duponchel est allé sur place avec Lou Cricorien. Pendant des décennies, Roubaix, c'était ça. Des anciennes usines textiles abandonnées. Mais aujourd'hui, la ville veut changer d'image en pariant sur le e-commerce. Sa méthode, mettre à disposition son patrimoine industriel désaffecté, comme cette usine où le studio photo d'une grande boutique en ligne s'est installé. On est sur le studio photo. Vous avez un grand espace qui est modulable avec des sets, ce qu'on appelle des sets, ce sont des endroits dans lesquels on va installer un décor. Roubaix comme nouveau siège, un choix délibéré pour la marque. Géographiquement parlant, la ville de Roubaix se situe proche de trois métropoles européennes. Elle permet d'envoyer des colis dans toute l'Europe. L'enseigne y a également installé ses bureaux pour s'occuper de son site internet. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de vérifier une vente transforme. Ah ouais ? Ça c'est notre vente lingerie. Pour certains salariés victimes des plans sociaux des entreprises de la ville, ce nouvel emploi est une chance. C'est une surprise d'avoir quand même une société parisienne qui vient de s'installer dans le Nord. C'est vrai que c'était assez une belle opportunité. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 22% l'année dernière, la marque compte déjà recruter 15 salariés supplémentaires sur place. Basée dans un bassin d'emploi sinistré, plus de 14% de chômage au premier trimestre 2017, l'entreprise a dû s'adapter pour recruter. Avec le soutien de la commune, elle s'est installée dans les anciens locaux de La Redoute pour créer une formation destinée aux chômeurs de longue durée. Pour vous présenter, qu'est-ce qui vous semble important ? L'objectif ? Maîtriser tous les outils du e-commerce, du codage sur Internet à la promotion numérique. Ce serait bien qu'on ne vaut pas le coup en fait. Une seconde chance pour ces jeunes. J'ai d'abord été électricien avec un BTS, ensuite j'ai été donc ébéniste, parce que j'aimais faire un peu tout, être assez manuel. Et comme je ne trouvais pas vraiment de poste en fait qui était en adéquation avec ce que je recherchais réellement quelque chose de viable, quand j'entendais parler de cette formation-là, je me suis dit, pourquoi pas, ça semble carrément être le bon créneau. Il y a des professeurs, des responsables et tout, qui n'ont jamais créé en moi, enfin voilà quoi. Et là, c'est quand même une revanche par rapport à eux. Et cela ne s'arrête pas là. Pour pousser les Roubaisiens à développer leurs propres idées, cet espace de travail partagé a été créé. Naïm Kalkal est un jeune entrepreneur. Il y a un an, il a pu développer son idée ici. Aujourd'hui, il est à la tête de sa propre entreprise de protection de téléphone avec des phrases humoristiques imprimées dessus. Tais-toi, je suis une princesse. Salut les moches, par exemple. Et ça marche bien, ça ? Ça marche assez bien. Au départ, on était à quelques dizaines de ventes par mois et aujourd'hui, on approche le millier. Dans les prochains mois, il prévoit d'embaucher deux personnes. À Roubaix, bien sûr. Je suis assez fier de pouvoir rendre à la ville de Roubaix ce qu'elle m'a donné. La ville de Roubaix, elle m'a vu naître, elle m'a permis de faire des études, elle m'a permis de m'installer et d'acheter mon premier bien immobilier. Donc aujourd'hui, je suis assez fier de pouvoir monter un projet et de pouvoir éventuellement embaucher dans cette ville. En quelques mois, une centaine de projets ont vu le jour dans cet incubateur d'entreprises. Le e-commerce, le début d'une renaissance économique pour la ville de Roubaix.